Sous la présidence de son Excellence, M. le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 13 août 2020 de 10h à 13h par visioconférence. L'heure du jour était le suivant. 1. Message de son Excellence, M. le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les mardis 4 et 11 août 2020. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a invité le ministre en charge de l'Hydraulique à diligenter le lancement effectif du quatrième projet eau en levant, avec les départements ministériels concernés, tous les obstacles au démarrage de cette importante opération. Le chef de l'État a instruit les ministres en charge de l'énergie et des finances de procéder à l'acquisition dans le meilleur délai des équipements et matériels nécessaires à la mise en service des installations déjà réalisées en vue de l'amélioration rapide de la desserte en eau des villes de Cancan et Zérecorée. Le Président de la République a ordonné au ministre en charge des travaux publics de tout mettre en œuvre afin d'éviter l'isolement de certaines préfectures du fait de l'impraticabilité totale des voies routières. Il a donné des instructions fermes en vue de la réparation dans les meilleurs délais de certaines routes fortement dégradées en cette période d'hivernage. Le chef de l'État a réitéré l'interdiction fermelle faite aux membres du gouvernement d'utiliser des assistants de manière informelle, ce qui amène ces derniers à exécuter des tâches administratives normalement dévolues aux membres des cabinets ministériels et des directions officiellement nommées par voie réglementaire. Le Président de la République a rappelé les dispositions légales relatives à l'assurance santé du personnel employé par les sociétés rélevantes des secteurs privés et mixtes et exigé que soit renforcé le dispositif de contrôle du respect de l'affiliation des entreprises à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le Président de la République a informé du don d'un hôpital de campagne, d'une capacité de 200 lits faite par Abu Dhabi au profit de la Guinée en assistance à la lutte contre la COVID-19. Il a apprécié l'amélioration significative de la capacité de dépistage de notre pays avec la possibilité de réaliser actuellement 1 600 tests par jour à la COVID-19. Le chef de l'État a cependant déploré les comportements non-civiques de nombreux citoyens qui respectent de moins en moins les gestes barrières préconisés par les autorités sanitaires et notamment le port du masque et le dépistage systématique avant tout déplacement de Conakry vers l'intérieur du pays. Il a insisté sur le fait que les progrès réalisés dans la lutte contre cette pandémie, avec la faiblesse de la létalité et la hausse du taux de guérison en Guinée, ne doivent pas occulter la gravité de la pandémie au double plan sanitaire et économique. La Guinée ne doit donc pas baisser la garde au risque de connaître le recul enregistré par certains pays dont les gouvernements se sont retrouvés dans l'obligation de prendre de nouveau des mesures drastiques allant jusqu'au confinement des populations du fait du relâchement intervenu dans le respect des mesures de prévention. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait au Conseil le compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 4 et 11 août 2020. Le Conseil a entendu successivement le ministre en charge de l'Hydraulique qui a fait une communication portant d'une part sur la problématique de la desserte en eau potable de la ville de Cancan et des villes de l'intérieur du pays et d'autre part sur la problématique de la mobilisation des ressources financières indispensables à la gestion intégrée des ressources en eau, GIRE. S'agissant de la problématique de la desserte en eau potable, le ministre a indiqué que la détérioration significative de la qualité du service dans toutes les villes actuellement desservies par la Société des eaux de Guinée-SEG s'explique par la vétucie des équipements, le déficit d'énergie électrique, l'envahissement des sites de production et la limitation des capacités techniques des installations. Il a souligné qu'à date, le taux d'accès des populations urbaines à l'eau potable à travers les réseaux de la SEG est d'environ 31% avec une desserte par intermittence et ce constat s'éloigne de l'objectif de 75,6% fixé dans le cadre du PNDES, le Plan national de développement économique et social 2016-2020. Face à cette situation, le ministre a déploré une prolifération dangereuse de forages de type privé réalisée tant à Conakry que dans les villes de l'intérieur du pays pour la satisfaction des besoins sans cesse croissants en eau potable. Il a rappelé qu'en fin 2019, l'étude du schéma directeur d'alimentation en eau potable du Grand Conakry, Vision 2040, réalisée sous le financement de la Banque mondiale, estime les besoins de production d'eau potable pour la ville de Conakry à 370 000 m3 par jour pour une population de 2,6 millions d'habitants. La capacité de production existante étant de 150 000 m3 par jour, il se dégage un déficit de 220 000 m3 par jour, soit environ 59% des besoins en eau potable. Pour parier à ce déficit, un investissement urgent s'impose pour le renouvellement des systèmes filtrants et la construction d'un ouvrage de décantation en tête de sorte de Yessoulou 2 et 3 afin de couvrir les besoins jusqu'en 2030. Le coût de ce projet est estimé à 861 millions de dollars US. Le ministre a fait le même constat pour les villes de l'intérieur du pays, dont il estime les besoins de financement à 800 millions de dollars US pour mettre en adéquation les capacités à installer et les besoins en eau des populations à l'horizon 2040. En ce qui concerne la problématique de la mobilisation des ressources financières, indispensable à la gestion intégrée des ressources en eau, le ministre a rappelé que la Guinée dispose d'un énorme potentiel de ressources en eau qui lui offre d'importantes opportunités en matière de développement d'énergie électrique, d'agriculture, d'alimentation en eau, d'industrie, de transport fluvial, d'élevage et de pêche. Il a indiqué que malgré ses atouts considérables, de nombreux problèmes minent encore et de manière persistante la gouvernance du pays en matière d'eau. Et pour remédier à cette situation, la mobilisation des ressources financières s'avère nécessaire. Ainsi, dans le secteur de l'hydraulique, le mécanisme de financement repose principalement sur l'État, les partenaires techniques et financiers et le fonds de l'hydraulique. Il a noté que malgré la volonté politique, qui se traduit par un engagement réel de mobiliser les ressources financières internes, le fonds de l'hydraulique est confronté à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le non-recouvrement des redevances dues au prélèvement et au turbinage des ressources en eau par certains gros usagers, notamment les sociétés de production d'énergie hydroélectrique, sociétés de gestion de Caleta et celles de Swapiti en construction, les sociétés minières, notamment la CBG, la SBK, la société GAC, la SMB, etc. Le ministre a souligné que le manque à gagner est estimé à près de 1 053 milliards de francs guinéens. Au terme des débats, le Conseil a demandé au ministre de l'Hydraulique de se mettre en rapport avec les ministres économiques en vue d'élaborer un dossier complet portant sur la structuration du financement du secteur de l'hydraulique à soumettre au pôle économique dans un délai de deux semaines. La ministre du Plan et du Développement économique a présenté une communication relative au système intégré de gestion du programme d'investissement public, SIG-PIP. La ministre a informé que le SIG-PIP est la réponse qu'apporte le ministère du Plan et du Développement économique aux faiblesses systémiques de la gestion des investissements publics. Ces faiblesses sont mises en évidence par les évaluations des six dernières années, d'où il ressort un écart d'efficience de l'ordre de 50% supérieur à la moyenne des pays d'Afrique du Sud, du Sahara, 36%. Elle a souligné que cet écart s'explique par les faibles capacités en matière de préparation et de sélection des projets, la budgétisation inadéquate des coûts récurrents des projets, l'obsolescence des outils et des pratiques qui sont pour la plupart manuels, les délais anormalement longs de démarrage des projets, de préparation des dossiers d'appel d'offres, de passation des marchés et de mobilisation des fonds de contrepartie, le taux d'exécution relativement bas des dépenses d'investissement public. Pour rémédier à cette situation, le ministère du Plan et du Développement économique a décidé de mettre en place, avec l'appui de la Banque africaine de développement et du PNUD, le SIG PIP, avec pour objectif la modernisation de la préparation de l'exécution et du suivi du programme d'investissement public, la dématérialisation des différentes étapes du cycle de gestion des projets, l'accroissement du taux de décaissement des ressources mobilisées et la réduction des risques fiduciaires liés à l'exécution des projets inscrits au programme d'investissement public. La ministre a expliqué que le SIG PIP est une plateforme informatisée et conçue en interface avec la chaîne des dépenses publiques. C'est dans cette perspective que le ministère du Plan et du Développement économique a inscrit au titre de ses priorités la formation des cadres de la chaîne planification, programmation, budgétisation suivie et évaluation, et la finalité étant de les amener à s'approprier l'outil pour être en capacité de l'utiliser pour la gestion des investissements publics dans leurs secteurs respectifs. Au terme de la présentation, il est apparu la nécessité d'intégrer les budgets d'affectation spéciale basse dans le programme d'investissement public et de procéder à la poursuite du programme de mise en niveau des ressources humaines ainsi qu'au redéploiement important du personnel concerné afin d'intégrer les aptitudes en informatique dans les critères d'appréciation et de sélection des cadres. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait une communication relative au projet de décret et d'arrêté portant réglementation des activités des sociétés de sécurité privées. Il a rappelé qu'à la faveur du décret numéro 108 de 1998 réglementant les activités des sociétés de gardiennage en Guinée, il existe à date plus de 206 entreprises officiellement répertoriées qui existent dans ce secteur avec près de 30 000 employés. Le ministre a révélé que ces employés récrutés pêle-mêle passent aisément à travers les mailles du contrôle de moralité et ou d'antécédents judiciaires tandis qu'ils exercent des missions spécifiques dont la maîtrise nécessite une qualification et des aptitudes particulières. Il a souligné que face au contexte sécuritaire national et sous-régional, un contrôle accru des activités de sécurité privée s'impose. Depuis la création des entités privées jusqu'à l'exécution des prestations en passant par le recrutement et la formation des agents, la vigilance de l'État doit s'exercer à travers une réglementation rigoureuse, d'où les projets de décret d'arrêté soumis en vue d'apporter une nette amélioration à cette situation à risque. Le ministre a souligné que ces projets mettent en exergue toutes les spécificités du secteur et apportent une définition plus précise des activités et des contraintes qui y sont liées. Dans cette approche, il a expliqué que les entreprises ou sociétés sont répertoriées conformément à leurs objets d'intervention et sont présentées séparément comme suit. Sociétés de surveillance et de gardiennage, d'investigation, de services conseils et sécurité, de services électroniques, de transport de fonds, de protection de personnes, de protection incendie, de cinéphiles, de serrurerie et de saut. Le ministre a précisé qu'une société de sécurité privée ne peut en aucun cas être investie de prorocative de puissance publique. Il a également rappelé qu'il reste interdit aux sociétés de sécurité privée de s'immiscer dans un conflit de travail, de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses ou syndicales et de constituer des fichiers dans ce but. Le ministre a enfin souligné l'obligation de formation initiale des employés dans un établissement de formation agréé à cet effet. Le ministre a informé que des séances de travail ont été organisées entre le département en charge de la sécurité et l'union des sociétés et entreprises de sécurité privée pour parvenir à un consensus sur la version finale du décret et de ces décrets et de ces arrêtés d'application. Ce travail a abouti à l'élaboration de cinq textes qui sont soumis à l'examen. Il s'agit du projet de décret portant réglementation des activités entreprises des sociétés de sécurité privée, du projet d'arrêté portant condition de délivrance de l'autorisation administrative de fonctionnement des entreprises ou sociétés de sécurité privée, du projet d'arrêté portant condition d'acquisition et d'utilisation des matériels uniformes et ainsi des entreprises et sociétés de sécurité privée, du projet d'arrêté portant condition de délivrance des cartes professionnelles d'agents de sécurité privée et du projet d'arrêté portant condition d'ouverture d'un établissement de formation de sécurité privée. Au thème des débats, le Conseil a adopté le projet de décret portant réglementation des activités des entreprises ou sociétés de sécurité privée et ces quatre projets d'arrêté d'application. Le ministre de l'Économie et des Finances qui a soumis pour examen les projets d'arrêté fixant le modèle type de statut d'établissement public administratif, EPA et de sociétés publiques. Il a rappelé que l'article 10 du décret d'application de la loi sur la gouvernance financière des organismes publics confie au ministre en charge des Finances la responsabilité de fixer par arrêté un modèle type de statut des établissements publics administratifs, EPA et des sociétés publiques. S'agissant des EPA, il est recommandé de produire une note de présentation du contexte et de la justification de la création de l'établissement public, une étude organisationnelle mettant en exergue la mission du service public, le cadre organique, les instructions des emplois et des effectifs nécessaires, une étude économique et financière démontrant l'utilité et la viabilité de l'établissement public à créer. Elle devra établir un compte d'exploitation prévisionnel pour les trois premières années, comprenant les ressources propres, les charges d'exploitation et la subvention attendue de l'État pour la réalisation de l'équilibre d'exploitation. En ce qui concerne les sociétés publiques, outre les mesures précitées, il est également recommandé de produire, entre autres, une évaluation des besoins en dotation initiale du capital, apport en nature et en espèce, en vue de l'établissement du bilan d'ouverture de la société publique, un avis motivé du ministre en charge des Finances sur la disponibilité en loi des finances des ressources budgétaires pour libérer le capital sur le rapport d'un commissaire au compte. Au cours du débat, les observations ont porté sur la nécessité de fournir la liste de tous les établissements publics administratifs, EPA, et de toutes les sociétés publiques existant en République de Guinée, de s'assurer de la conformité de nos textes vis-à-vis des règles de l'OHADA et de réviser la loi porte en gouvernance financière des organismes publics afin de tenir compte des évolutions institutionnelles. Au terme de l'exposé, le Conseil a décidé de l'adoption des projets d'arrêté fixant le modèle type des statuts des établissements publics administratifs et des sociétés anonymes publiques. Au titre de questions diverses, la ministre de l'Énergie a informé le Conseil que dans le cadre de l'interconnexion entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire, une mission d'administration ivoirienne de séjour depuis le mercredi 12 août à Conakry pour l'interconnexion électrique entre les deux pays. Le Conseil a exprimé toute sa douleur suite au décès de l'honorable Mamadi Giawara, rappelé à Dieu le 6 août dernier. Il a exprimé toute sa compassion à la famille du défunt et présenté ses connaissances les plus émues à l'Assemblée nationale et au peuple de Guinée. Avant de lever la séance, M. le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501